Les derbys offrent des contextes délicats, comme si l'actualité d'Ivry ne l'était pas déjà suffisamment. La lutte pour le maintien donne des ailes ou les coupes, c'est selon. Un temps, on a cru que la première version allait l'emporter. Emmené par un Benjamin Bataille efficace et un Matessu Nietzsche solide en début de rencontre, Ivry va jusqu'à prendre 4 buts d'avance grâce à un très bon Michel Kopko, servi joliment par Léo Martinez. Tremblay est en souffrance devant la puissance de Yoel Cuny, mais quelques oublis annonciateurs de la suite permettent aux locaux de rentrer au vestiaire avec 3 buts de retarcellement. 3 plus 2 qui font 5, écart maximal à la 38e sur un nouveau but du pivot slovaque, avant qu'Ivry ne refasse une Ivry. On a prouvé notre détermination et un beau jeu, mais 90% du temps, et pour gagner un match en D1, c'est 100% du temps qu'il faut avoir cette détermination. La semaine dernière, c'était pareil, aujourd'hui, on a le match bien en main, on mène tout le match et dans les dix dernières minutes, on bégaye un peu notre handball. Débelliement récurrent, effectivement, faute, jette 7 mètres concédés. Philippe Eboriès à 100% dans l'exercice, ne se fait pas prier pour recoller. 100%, c'est un peu d'ailleurs le maître mot du second acte. Le 4 sur 4 de Pierre Marche, et mieux encore, après quelques arrêts décisifs de Patrice à donner, le sans faute de Pedro Portela, l'aillier portugais s'offre un récital. Toute la palette y passe, et Tremblay à sa suite, et pour la première fois, s'invite en tête à l'entrée des cinq dernières minutes. Ajoutez-y de grossières erreurs de concentration, et vous obtenez pour un petit but, la cinquième défaite consécutive d'Ivry. La lutte pour le maintien donne des ailes, peut-être, mais les coupes, ensuite. Tremblay en profite pour enchaîner un troisième succès dans son palais d'espoir.